Hello et bienvenue à apprendrel'anglais rapidement.fr, la chaîne pour apprendre l'anglais et vivre la vie que vous méritez. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle expression idiomatique anglaise pour parler l'anglais comme un natif. Expression anglaise numéro 13, pleine de suspens celle-là, hang in there, hang in there. Celle-là, en fait, elle me fait penser à Stallone dans Rambo, quand il était suspendu sur le pont, sur le point de tomber en plein suspens, un cliffhanger. D'ailleurs, je crois que c'est le nom du film, cliffhanger. Enfin, c'est ça, hang in there. Donc, hang in, c'est le fait de s'accrocher, c'est le fait d'être suspendu. Et vers, c'est là. Donc, tiens-toi, en d'autres termes. Par exemple, Brel, quand il a dit à Jeff, allez, t'es pas tout seul, c'est bon, oublie-la, eh bien, il aurait pu dire, Jeff, hang in there. C'est vraiment pour les gens qui traversent des périodes difficiles et on leur dit, allez, tiens le coup. Exemple. D'où vient cette expression anglaise idiomatique ? Elle vient d'une affiche des années 70 qui montrait un châssis à moi qui était suspendu et qui avait l'air déterminé de tenir le coup. Et il était mis, hang in there. En français, nous dirions, tiens bon, tiens le coup. Comme illustration, je vous ai mis une chanson de mon groupe préféré Queen qui s'appelle Hang in there sur mon site avec les paroles en français et en anglais. N'hésitez pas à aller voir, ça vaut le coup. Quelles sont les alternatives en anglais ? Nous avons tous les verbes qui veulent dire de continuer. Par exemple, carry on. Carry on. Keep at. Keep at. Keep on. Keep on. Keep at doing what you do. It's very good. Continue à faire ce que tu fais. Keep at doing what you do. Carry on doing what you do. Carry on doing what you do. Et pour illustrer ceci, je vous ai mis encore une autre chanson de Queen qui est probablement leur chanson la plus emblématique. The show must go on. Parce que go on, c'est aussi continuer. J'espère que cette expression vous a plu. Je vous invite à vous abonner et surtout à aller voir sur mon blog où vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations. J'ai mis le lien ci-dessous. Donc je vous dis bye bye. Cheerio.